Comment aborde-t-on l'occupation lorsqu'on est romancieux ? Par le fantasme, par le rêve, par la mémoire des anciens. Moi, je suis né juste après la Seconde Guerre mondiale, et l'Allemagne, les Allemands ont toujours été une sorte de rêve étrange pour moi, parce que même si les Allemands n'étaient pas là lorsque je suis né, mais tout le monde en parlait. Ils avaient occupé notamment la maison de mes grands-parents en Bretagne, ils avaient tiré au pistolet dans les murs du grenier où ils logeaient, c'était un immense grenier, c'était une grande baraque. Ils s'étaient fait engueuler par ma grand-mère de la mer, qui avait l'âge honorable de 90 ans à ce moment-là, et qui était une personne aux yeux d'un bleu outrecuidant. Elle faisait peur, elle avait les yeux aussi bleus que les Allemands eux-mêmes. Et il paraît que les Allemands tremblaient devant ma grand-mère lorsqu'elle venait leur dire que c'était une honte de tirer dans les murs. Et l'officier allemand était venu présenter ses excuses à ma grand-mère avec de grands claquements de bottes, et rétrospectivement, vous pensez que c'est pas vrai ? Vous pensez que je raconte n'importe quoi ? C'est tout juste pour vous dire comment on aborde l'occupation, lorsqu'on n'a pas vécu soi-même. Qu'on n'est pas en manque, et qu'on a mystérieusement une sorte de nostalgie de cette période comme ça, dont les autres parlent si bien, et qui ont tapissé comme ça leur mémoire, l'époque où l'on avait faim, l'époque où les femmes se teignaient les jambes avec du hainé pour faire croire qu'elles étaient bronzées, ou qu'elles portaient des bas, enfin c'était, ou ils se faisaient des talons en bois. Ça m'a fasciné, cette époque de l'occupation, racontée par les miens. Sinon, j'imagine que c'était une circonstance épouvantable et déshonorante, bien entendu. Donc je l'ai abordé sous l'angle de la littérature, avec des personnages, s'il y a beaucoup de questions, je risque d'être un peu loin, avec des personnages qui, eux, vivent cette occupation, et qui, la vivant, cette occupation, dans mon livre, me la font vivre à moi. Et en écrivant ce livre, j'ai eu l'impression, effectivement, d'être un petit jeune homme, et pas simplement un petit jeune homme, parce qu'il y a aussi des jeunes femmes dans mon livre, et quand un écrivain raconte un roman, il s'incarne à la fois dans les jeunes gens masculins et dans les jeunes gens féminins, dans toutes les personnes, et il est aussi à l'aise sous la peau d'une jeune fille que sous celle d'un très vieux salopard d'allemand qui ne sait pas trop dans quel camp il va basquer. Donc c'est par l'imagination que j'ai abordé l'occupation, par l'imagination et par la mémoire des miens. Je passe à la seconde question, qui sera probablement la dernière, parce que je sens que la réponse sera extrêmement longue. Que pensez-vous de cette citation ? L'art du roman est de savoir mentir. Et c'est de Louis Aragon. Alors mon cher Louis, je pense que tu... Tu avais fumé un pétard, il en fumait beaucoup lorsque tu as écrit ça, parce que le romancier c'est le contraire d'un menteur. Aragon était un grand romancier, et il sait très bien qu'au contraire, il est impossible de mentir lorsqu'on l'imagine, parce qu'on l'imagine de tout son cœur et de toute sa sincérité. Ce n'est pas parce que, comme je le disais tout à l'heure à l'autre causerie, j'ai eu une autre causerie tout à l'heure avec André Malon-Quierre, que lorsqu'on chante une histoire, on l'enchante. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'enchantement qu'il y a du mensonge. On ne triche jamais avec la vérité des sentiments, et ça, la vérité des sentiments, c'est le créneau majeur du romancier, ni avec la vérité de ses sentiments à soi, ni avec le lecteur qui prendra possession de l'histoire, de sa tragédie, et la nourrira elle-même, cette tragédie de sa propre histoire, de sa propre mémoire, de sa propre sensibilité et de sa propre sincérité. Donc je dirais plutôt que le roman, c'est le croisement de deux sincérités, celle du romancier et celle du lecteur. Nous formons un couple, l'auteur du livre est celui qui le lit. Si vous pouvez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? Sans aucune hésitation, celui des tragédies superflues. J'ai infiniment plaisir à vivre tous les matins, depuis 72 ans que je suis né, et je n'ose pas vous dire quand sera mon prochain anniversaire, parce que c'est tellement rapproché que je serais obligé de donner l'année suivante. Mais chaque jour de ma vie a été le plus beau jour de ma vie. Même les jours tristes ont été des beaux jours, parce que c'était des jours d'appartenance à l'existence, au monde que je trouve absolument passionnant, quelles qu'en soient les difficultés et les aléas. C'est quoi la question ? Ah si, donc les tragédies superflues, c'est ce qui rend le monde triste, c'est-à-dire on se fait du mal pour rien, on est jaloux pour rien, on est mesquins pour rien, on se fait la guerre pour des conneries, des guerres ont éclaté, presque toutes les guerres ont éclaté, parce que les hommes étaient trop bêtes pour trouver des solutions, trop orgueilleux comme ça pour les imaginer. On en a encore la preuve aujourd'hui, et il est rarissime que les tragédies soient justifiées par les faits ou par la possibilité de changer les choses. On ne peut rien contre la maladie, c'est sûr. Là, ce n'est pas une tragédie superflue, c'est une tragédie, voilà, c'est dans l'ordre des choses. L'ordre des choses est suffisamment présent pour nous rappeler à l'ordre et pour rendre précaire cet espoir que nous plaçons chaque jour dans chaque jour qui passe, pour que nous n'allions pas en rajouter avec notre propre bêtise. Donc si je pouvais régler un problème dans ce monde, ce serait celui de l'orgueil humain, celui qui fait éclater les guerres, celui qui fait se disputer les gens, se battre des crétins, comme ça, à la sortie des bars, parce qu'une jolie fille les a regardés comme il n'aurait pas fallu, enfin, etc., etc. Même chose dans les familles, comme ça où l'on se fait un mal de chien, quelquefois, alors qu'on s'aime et qu'on se réunit à chaque Noël et qu'on ne peut pas se passer les uns des autres. Tout cela, je tenterai de le régler d'un tour de baguette magique, et je le ferai. Mais le roman est là pour le faire, d'ailleurs. Le roman est là pour le faire parce que le roman met en situation justement des scènes où, à la fois, les hommes et les femmes ont le beau rôle, mais pas simplement. Et lorsqu'on lit un bon livre, un bon roman, on se rend compte à quel point on n'a pas envie de s'identifier à celui qui fait du tort aux autres. Alors c'est facile d'être bon et vertueux lorsqu'on lit un livre. On se rend bien compte que soi-même, dans sa confrontation avec autrui, on n'est pas aussi gentil et aussi clair qu'il faudrait l'être. Donc les romans sont là pour nous remettre des caires. Pourquoi écrivez-vous ? Parce que c'est beau. Pour vous rencontrer, pour être là aujourd'hui en face de vous. Et ce n'est pas une blague. Je trouve ça extraordinaire que par le roman, des gens que vous ne connaissez absolument pas, qui sont de parfaits inconnus, a priori, finalement, on soit tous des familiers, on puisse se parler, s'aborder, comme l'a fait Madame tout à l'heure, en me disant que c'est dommage qu'on ne puisse pas se voir plus souvent. Vous voyez, on ne se connaît pas en même temps. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le roman qui tisse ce lien, comme ça, un lien magnifique entre les individus et qui les élève. Parce que toute conversation au bord du livre, vous le remarquerez, est dénuée de toute vulgarité. Il est impossible d'être vulgaire lorsqu'on parle ensemble de livres, des histoires, et lorsqu'on se retrouve autour de cette espèce d'objet complètement improbable qu'on appelle un roman. Voilà pourquoi j'écris. Et j'écris aussi parce que c'est un art que j'admire les écrivains et que les livres n'ont cessé de changer ma vie, de ma relation aux choses et continuent à le faire. Vous êtes bien silencieux. Quel mot vous évoque le plus de douceur ? Le mot douceur lui-même évoque la douceur. C'est un mot absolument superbe qui dit tout ce que je ressens. C'est-à-dire que... Au revoir, madame. Non, vous inquiétez. Vous inquiétez. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez. Je suis taquin, vous savez. Le mot douceur est un mot... Il y a un poème de Pierre Jantoulé qui dit « Prends garde à la douceur des choses ». Ici, par exemple, il n'y a que douceur des choses. Lorsqu'on est à morge, lorsqu'on est en train de se parler, comme ça, on se rend compte à quel point on est imprégné de douceur, enveloppé de douceur. Et comme on est bien dans la douceur. Et en même temps, la douceur ne nous suffit pas. Si c'était doux toute la journée, on irait vers autre chose. On a besoin quand même qu'il se passe quelque chose, que des péripéties soient là, qu'il y ait des obstacles à franchir. Mais malgré tout, il y a toujours un moment où l'on a besoin de revenir à cette douceur qui nous permet d'embellir les instants que nous passons ensemble et de remédier au caractère violent du destin humain. Car il est extrêmement violent. Dans quel animal aimeriez-vous d'être pas réincarné ? Vous savez quoi ? Je voudrais bien être incarné en bateau. Pas celui-là, parce qu'il doit s'embêter quand même à force de faire la navette. Mais un bateau, c'est un bel animal. Moi, ça, la réincarnation, comme ça, sous la forme d'un... sous les espèces d'un beau voilier qui ferait le tour du monde et qui sauverait la vie à des tas de gens, ça, ça me plairait beaucoup. Ça, c'est une belle réincarnation. Sinon, ça m'est complètement égal. N'importe quel animal ferait l'affaire pourvu que je ne sois pas écrasé par quelqu'un qui me penserait immédiatement en me voyant que je suis une sale bête et qu'il faut le faire disparaître hors de sa vue. Je pense à l'araignée, je pense aux cafards, je pense à toutes ces pauvres bestioles qui n'y peuvent rien si elles ont reçu la vie sous la forme qui est la leur. Comment imaginez-vous les années 2050 ? Bon, franchement, je ne les imagine absolument pas les années 2050. J'espère bien, d'ailleurs, faire partie des années 2050, mais non, je ne les imagine pas. Voilà, je ne les imagine pas. Qu'est-ce que vous direz à Dieu lorsqu'il vous rencontrera ? Formidable, cette question. Bof ! Je lui dirais bof. Que pensez-vous de cette citation ? Garde le courage et sachant au préalable qu'on est vaincu, qu'on sera vaincu et aller au combat, c'est ça la littérature. Comme je n'ai rien compris à la question, je passe à une autre question. Franchement, j'ai rien compris. Quelle qualité préférez-vous chez une femme ? Alors, quand j'étais petit, je vais tout vous dire, quand j'étais petit, ma mère voyait comme ça que j'avais les yeux brillants chaque fois qu'une jolie fille passait dans les parages et que je devenais cramoisi de timidité. Alors, elle était très touchée en même temps par cette sensibilité que j'avais à l'élément féminin. et elle me disait, quand j'ai eu l'âge de 11 ans, quand j'entrais dans l'adolescence, elle m'a dit, écoute, mon chéri, elle m'appelait tout le temps mon chéri, j'adorais ça. J'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans, c'est pour ça que j'en parle avec une certaine émotion. Une femme extraordinaire, prodigieuse. Vraiment, je ne dis pas ça parce que c'est ma mère, elle était ahurissante. jamais une parole de travers, toujours le sourire et toujours la volonté d'arrondir les angles et de ne pas mettre d'huile sur le feu. Donc, ma mère me dit, je sais ce que tu feras plus tard. Tu voudras épouser la plus jolie. Tu auras toujours la plus jolie. Écoute-moi bien ta mère. Il faut aller vers une femme qui a bon caractère. Je pense qu'elle n'avait pas d'or. Alors, j'ai fait exactement comme elle avait dit, je suis allé vers les plus jolies filles. Et ensuite, j'ai essayé de trouver une femme qui était à la fois jolie et qui avait bon caractère. C'est très important le caractère des individus, celui des hommes et celui des femmes parce que tout de même, lorsqu'on se marie ou lorsqu'on est en compagnonnage avec l'autre, c'est une vie au quotidien. Et là, on a quand même la moindre des choses, c'est de s'apporter de la douceur et pas simplement de la mauvaise humeur du matin ou du soir. Donc, c'est très, très important quand même de, je trouve, dans le couple humain d'avoir l'un comme l'autre un bon caractère. Ce n'est pas toujours facile, évidemment. Et puis, les hommes ont aussi très mauvais caractère. Et puis, on parlait d'une femme. Alors, « Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier ? » Là, la question est carrément stupide. D'accord. « Si je vous réponds mes enfants, ma femme et ma propre peau, voilà. Je suis désolé pour... » Non, ce n'est pas vous qui avez écrit les questions. « Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? » Alors, fort heureusement, j'ai eu la chance de ne pas boire, de ne boire aucune bière avec des écrivains décédés. Sinon, ce serait quand même assez extraordinaire. Mais j'ai rencontré au cours de ma vie des grands écrivains avec lesquels j'ai passé des grands moments de nuit blanche, de boisson, de littérature. Et je suis extrêmement reconnaissant à la vie de m'avoir permis de les rencontrer. J'ai très bien connu Marguerite Duras, qui était une femme qui avait un discours absolument extraordinaire sur les choses de la vie, sur les hommes et sur les femmes, notamment, et sur la relation homme-femme. On a vu des conversations magiques sur le cours du couple, Marguerite et moi. J'ai rencontré Marguerite Ursena, aussi avec laquelle j'ai dîné, qui était moins buveuse. Elle ne buvait pas du tout, d'ailleurs, que Marguerite Duras et qui était beaucoup plus austère et intimidante. J'ai rencontré William Steyron, l'auteur du « Schroi de Sophie », qui était peut-être un des plus beaux romans qui n'a jamais été écrit par la main humaine. Si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous sur ce livre. C'est ahurissant. C'est un livre tellement fort, tellement puissant qu'il a rendu fou son auteur et que j'étais pas très loin de lui lorsqu'il s'est abattu sur le trottoir quelques années plus tard, incapable de sortir de cette convalescence littéraire entamée après l'écriture du « Schroi de Sophie ». Vous vous rappelez peut-être l'histoire du roman. C'est l'histoire de cette jeune femme emmenée dans les camps de concentration, à qui, en officiellement, sur le quai de la gare, donne le choix entre sauver son fils qui lui tient la main ou sauver sa fille qui lui tient l'autre main. Et elle doit choisir. Et c'est ahurissant, la manière dont ce livre fait près de mille pages est raconté avec un humour fou, un amour fou, une poésie, une allégresse et une tristesse en même temps. Je comprends que l'auteur ait eu du mal à se remettre du mot fin qu'il a bien été obligé de mettre au terme dans son livre. Sinon, et quel écrivain décédé ? Charles Baudelaire, sans aucune hésitation. Pour moi, je pourrais en citer d'autres. Ou Shakespeare. Shakespeare. On n'a qu'une envie, c'est de passer la soirée avec Shakespeare. En plus, on rigolerait comme des bossus parce que c'est un homme infiniment drôle. Mais Baudelaire, plus je le lis, plus je trouve que c'est un grand écrivain et j'aurais adoré passer la soirée avec lui. Ça peut arriver, c'est jamais. Quelle région du monde vous inspire le plus ? Aucune région ne m'inspire en particulier, même pas la Bretagne. Les régions, les belles régions sont des motifs de distraction pour la pensée d'un écrivain. J'ai plutôt tendance à écrire dans les endroits austères quand la vue ne risque pas de s'échapper comme elle le fait en ce moment vers le lac Léman, vers l'élément aquatique, vers les montagnes, l'horizon, etc. Tout cela emporte l'imagination d'un écrivain ailleurs que là où il doit être, c'est-à-dire au cœur de sa page blanche qui elle-même constitue un océan miniature qui lui appartient de conquérir par la simplicité, par la sincérité et par le mot qui est le maître de l'écrivain. Donc les régions, évidemment, la montée des régions finissent par tapisser la sensibilité d'un auteur et lorsqu'il décrit un paysage, il s'inspire de toutes les régions en même temps. Je suis sûr que lorsque j'ai écrit mon premier roman Le Charme Noir qui se passe en Afrique, en Algérie notamment, j'ai été fortement influencé par les chaleurs africaines que j'ai éprouvées à Béli-Lemers ou à l'île de Hédic à côté de Béli-Lemers où, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la pluie ne mouille pas que les cons, comme disait non pas Olivier de Carsozon mais Boris Vian dont l'herbe était rouge et cette sensation de chaleur que j'ai eue là-bas à Hédic s'est certainement retrouvée dans mes descriptions de la chaleur en Algérie où mon personnage a fait son service militaire dans des conditions qui ne sont pas folichonnes. Vous l'imaginez bien. Cela dit, puisqu'on parle des régions du monde, j'adore la beauté du monde et la diversité des régions du monde et de leur beauté. Avant-dernière question, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Il ne faut pas grand-chose pour me rendre heureux. Il ne faut pas grand-chose. Je suis facile à contenter. Tout simplement, respirer, ça me rend heureux. La santé me rend heureux. La mienne et celle des autres. À partir de là, tout est possible. Comment construit-on un personnage ? Ça, c'est une belle question. Comment construit-on un personnage ? Alors, on a l'impression de se débarrasser de la question et d'entrer volontairement dans le paradoxe en répondant qu'on ne construit pas un personnage, mais c'est le personnage qui vous construit en se construisant. Mais c'est pourtant bel et bien la vérité. Par exemple, dans mon dernier roman, D'où vient l'amour ? J'ai un personnage de jeune fille, très jolie, parce que je n'ai pas changé depuis l'âge de 11 ans. Je suis toujours fasciné par la beauté des jolies filles. Donc, je n'ai eu aucune difficulté pour entrer dans la peau de cette très jolie fille comme ça, qui est courtisée par, non seulement par les jeunes gens, mais par ses copines. Les filles moins joliquelles ont envie de devenir sa copine, de lui faire leur confidence, comme ça, d'être vue à côté d'elle. Et ça m'a passionné aussi de voir comment c'est difficile d'être une jolie fille comme ça dans un monde où tout le monde ne cesse de vous répéter que vous êtes belle, que vous êtes la meilleure, que vous êtes la plus intelligente, etc. C'est certainement dans ces conditions-là que l'on découvre aussi la fausseté du regard d'autrui sur vous et la difficulté de rester naturel. Le personnage, c'est aussi, c'est non seulement un personnage sur le plan physique, mais c'est salé sur le plan psychologique. Et j'ai bien aimé, justement, dans la confrontation de cette jeune fille avec sa meilleure copine qui à la fois l'adore et qui en même temps est parfaitement jalouse d'elle, j'ai bien aimé sentir émerger comme ça cette jalousie qui, petit à petit, de manière secrète, silencieuse, finit par empoisonner leur relation. D'autant qu'on est dans cette période de l'occupation dont on parlait tout à l'heure où la délation, comme ça, donne à n'importe qui le pouvoir de détruire l'autre, même la bonté de l'autre. Ce que va tenter de faire cette vilaine copine qui en a marre à la fin de voir que les plus beaux garçons sont pour sa copine et que celui dont elle est amoureux s'éprend de Maud, l'héroïne du roman. Donc cette complexité comme ça de la relation humaine où l'on est à la fois un lâche et un homme quelqu'un de lâche et de courageux, quelqu'un de généreux et quelqu'un de mesquin, quelqu'un de pleutre et quelqu'un de hardy, tout cela fait que l'on finit par construire, par voir se construire autour de vous comme ça dans le cadre d'une histoire parce que s'il n'y a pas d'histoire, le personnage n'existe pas, de voir se construire ces personnages qui finalement se déplacent dans le livre avec le plus grand naturel. Au début, c'est vous qui les animez sur la page et puis au fur et à mesure que les jours passent et que le livre s'écrit, ce sont eux qui vous réveillent les nuits, qui vous disent n'oubliez pas que je vais faire ça demain matin et que j'ai envie de dire ça à un tel ou à une telle. Et vous ne cessez de devenir un bourdonnement intérieur un peu épuisant pour votre entourage et ce bourdonnement est constitué de la voix de tous ces personnages comme ça qui ne cessent de vous hanter et de pétrir leur histoire dans votre sommeil comme dans votre veille. C'est formidable. C'est formidable parce que je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès et cette question pose la question qui n'est pas posée par ce titre d'où vient l'amour ? Vous pensez bien que je n'avais pas répondu. De toute manière, l'amour ne peut venir que de la puissance vitale des choses. C'est ce qui m'a frappé en écrivant ce livre. C'est que l'amour ce n'est pas simplement une affaire humaine. C'est l'affaire de toute la vie. C'est l'affaire de tout le vivant. On sent bien qu'il y a un appétit de la part de l'univers qui ne cesse de se renouveler sous nos yeux d'instant en instant de saison en saison. C'est absolument prodigieux d'imaginer que dans tout ce néant dans toute cette chose comme ça qui est irrespirable au-delà de la couche d'ozone, il y a cette terre qui, à travers ces milliards d'années, est en appétit d'elle-même, en amour d'elle-même. Ne détruisons pas cet amour des choses pour l'être humain qui lui-même développe son propre amour des autres et son propre amour de la vie. Voilà. à la fameuse question de Bernard Pibou devant Dieu, que direz-vous ? Vous avez répondu « Bon ». Alors, je m'interroge, est-ce que c'est une façon d'avouer que vous êtes appelé parce que c'est pas une vraie réponse ? C'est pas une vraie réponse, mais Dieu n'est pas un vrai mot. Dieu ignore qu'il s'appelle Dieu. Ce sont des syllabes comme ça que nous avons plaquées sur l'éventuelle réalité d'un créateur. Je trouve très belle l'histoire des religions, notamment de la religion chrétienne parce qu'elle est source d'espoir pour l'être humain qui, effectivement, pourrait être tenté par une sensation d'absurdité si la religion chrétienne n'était pas là. Je pense à la religion chrétienne en particulier parce que c'est la seule où l'on entend dire « Aimez-vous les uns les autres ? » Moi, cette invitation à la fraternité, ça me bouleverse. Ça ne veut pas dire que Dieu est Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Donc je dirais « Bof » parce que régulièrement, tout de même, la souffrance humaine est d'une telle injustice, c'est d'une telle injustice que je ne peux pas en m'empêcher de la façon la plus humaine et la plus sincère d'en vouloir à celui qui peut-être existe et qui ne cesse de répéter qu'il nous a fait à son image. Si c'est ça l'image de Dieu, une telle souffrance, je suis un peu dans la difficulté. Donc je vous réponds avec... L'autre jour, au salon du livre de Chanson, là où Léonard de Vinci a vécu pendant des années, il y avait exposé l'œuvre de Léonard de Vinci, Saint Jérôme, que le salon du livre de la forêt des livres avait fait venir du Vatican. Alors on voit un homme qui est dans une espèce de martyr au quotidien, comme ça, et qui s'inflige un jeûne et le refus de toutes les tentations au point que sa chair devient... fait partie de l'os, parce qu'il ne veut pas un atome de gras, parce que le gras veut dire qu'il s'est bien nourri et qu'il a pris plaisir à vivre. Et il pense qu'il se met en état d'adoration parce qu'il devient proprement hideux à force de vouloir s'infliger ce martyr du jeûne et de l'abnégation. Alors si c'est ça que Dieu attend d'un homme parfait, franchement, c'est sûr que je vais lui dire bof, parce que j'ai tout faux. Voilà pourquoi je répondrai bof. Alors, vous, terminant, merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Merci bien. Vive la vie. Sous-titrage ST' 501